Salut les gens c'est Slann, on se retrouve avec Fea et Tekemon et nous sommes en pleine gestion d'empire et moi j'étais en train de regarder les routes commerciales, on va en parler ensemble dans quelques instants. Est-ce que Fea ça va bien de ton côté ? Et bien quelques surfroides qui commencent à arriver mais oui. Et Tekemon tu t'apprêtes à attaquer Pandemia pour l'achever ? Oui si on a le temps mais avant j'ai quelques trucs à régler. Pirate et chez Fea un petit rebelle et du coup je vais renvoyer mes flottes là-bas mais je pensais prendre Pandemia plutôt en vassal. Oh c'est mignon ça, un vassal de ce type là je savais même pas que c'était faisable. Je pense qu'on peut le faire mais il est en guerre donc je sais pas. Alors en fait au final t'es pas obligé de m'aider parce qu'en fait ils ont rien, même pas un vaisseau. La Séneserie ? Non, Elio, Fras, Bif et Primitif. Parce que dans tes projets tu croyais que la Séneserie nous reviendrait dessus après beaucoup plus méchante, je sais pas trop ce qu'on doit faire si je peux partir au nord. Disons qu'ils vont m'attaquer c'est quasiment sûr mais on a quand même un Trim Trêve qui va s'arrêter en 2314. Ouais dans 4 ans. Bon enfin je suis pas assez rapide, je serais peut-être mieux de laisser mes flottes pour l'instant là et j'envoie juste une petite flotte au nord au cas où il y aurait un pépin. Mais non, on va défoncer Pandemia t'inquiète. Bon bah dans ce cas, dans ce cas... Il a pas la voix de la personne qu'il faut écouter. C'est vrai que c'est pas évident. Je suis en train de chercher une station où il y a beaucoup beaucoup de... Allez moi je relance. Ça marche. C'est parfait. Ah, une doctrine ! Yuppi ! Alors justement maintenant est-ce que je pars sur Harmonie ou sur Découverte ? Parce que j'aurais bonus de science, c'est quand même pas mal. J'ai pas fait la science une seule fois. On va le prendre la science pour avoir plus d'alternatives de recherche. On va essayer de faire quelque chose de bien. Il faut faire quelque chose de bien. Ouais, euh... Une station à 10, là, les élèves, c'est un événement qui est arrivé, c'est bien ça. Alors, Lugiel, je pourrais faire plein. Notre recherche a progressé. Les ancrages, est-ce que je les augmente ou est-ce que je fais plus de... Pouf, 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 chantier. Je suis en train de me poser des questions sur mes stations. Est-ce que j'en ai une de trop ? Point de civisme non dépensé. Yuppi ! Et on se fait insulter par la Terminatière, toujours. Ah, je suis pourrais lancer des colonisations, tiens ! Et je deviens une guilde marchande. On va attendre. Bravo ! Sauf que je viens de dépenser toute mon influence, donc ça sera plus tard. Ah, oups ! Je viens de repasser deux décrets pour 500. Bon, il faut reprendre les plates en bain, oui. Plus d'alliages. Allez ! Je laisse repartir les mercenaires, histoire qu'ils puissent se renforcer et puis de toute façon ne pas les payer en temps de paix. Et puis maintenant vous êtes très fort, vous n'avez plus besoin d'eux. C'est un peu exagéré, mais oui. On n'a pas tellement énergie. Bien de consommation, on va en faire. Ça c'est un problème encore. Qui c'est qui a disparu là ? Sirgog démocratique ? Oh, c'est quoi ça ? Des démocrates. Ah oui, c'est fait ! Je suis content de vous le dire. T'avais géré complètement le truc. Eh oui, il fallait le faire. Ce n'était pas pour toi. Merci pour les réfugiés. De rien, ils avaient... Quoi ? En fait, ils viennent de la Sénestrie en fait, en réalité. Alors on m'a souvent demandé d'augmenter ma population. Alors je tenais à vous expliquer pourquoi. Pourquoi ce n'est absolument pas nécessaire ? Pourquoi encourager la croissance de ma population ne sert à rien ? Regardez. J'ai 141 Arfang. Mais si vous voyez, il y a à peu près le double de ma population qui vient en fait. Des émigrés qui arrivent. Des immigrés donc du coup... À toutes les guerres, oui. À toutes les guerres qu'il y a partout dans le monde entier. Ils viennent tous chez moi. Du coup, ma principale source de croissance, ce n'est pas les robots. Ce n'est pas la croissance de mes populations. C'est les immigrés qui arrivent à tout va, à tout va, à tout va, à tout va. Et comme ils ont le droit d'aller où ils veulent sur les planètes, et bien ça pose quelques petits problèmes. Et justement, on essaie de pallier à ça. On va se spécialiser dans l'augmentation de l'adaptabilité et du bonheur. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh mais Pandemia, oui, elle sera vif ! Ouais, ouais. Peut-être falloir faire des choses. Alors station de recherche bonus, 10%. Exploration automatisée bof. Centrale chimique. Ah, on a besoin, on a besoin. Ok, donc là, c'est plus gestion de paix. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est chez toi les pirates. C'est pour toi Slam. Merci, merci, merci. Moi, je pourrais bientôt faire les destroyer. Et pouvoir faire une vraie flotte de patrouilles. Alors pour le commerce, comment est-ce qu'on fait le commerce ? Et bien, vous cliquez sur le petit onglet avec les petites flèches cartes des routes commerciales. Les deux petites flèches, c'est une forme de map. Et vous voyez vos stations commerciales en bleu et celles qui ne sont pas reliées en rouge. Donc vous cliquez sur une rouge et vous lui dites à laquelle elle doit se relier. Par exemple, je relis Irtus à Sibonka. Et voilà, ma route commerciale vient de se créer. Et maintenant, on sait comme ça, en les faisant passer toutes les unes sur les autres, on sait ce qu'on doit patrouiller. Alors attends, j'écoutais pas, quand tu cliques sur le lien de commerce, carte de commerce, tu peux voir tes routes, ouais. Voilà, et si tu as des stations qui sont en rouge, normalement elles sont toutes en vert ou en bleu. Oui. Et bien si tu as des stations en rouge, tu cliques dessus et tu lui dis par où elle doit passer. Par d'où elle doit passer. Oui, tu cliques sur une cible en fait. Tu dis le commerce ici doit aller là-bas. Construction complete. Construction complete. Ça y est, mes décrets sont... Les boosters sont finis pour la fonction. Ah, c'est nickel. Construction complete. Et bien. Mais c'est génial ça. Merci. Eh oui. C'est le petit détail qui manquait, tu vois, la petite touche. Et du coup, comme ça, tu peux normaliser, faire en sorte de protéger beaucoup moins de secteurs que ce qu'ils font automatiquement. Ah oui, oui, oui. Ça c'est la classe. La meilleure protection, c'est surtout de faire des bonnes bases de commerce avec une grosse portée et une grosse défense. Oui, globalement. Mais des fois, une petite flotte de répression qui fait l'aller-retour, ça coûte moins cher. C'est plus économique. Ouais, ça coûte moins cher, mais c'est très... C'est toujours ponctuel. Donc du coup, l'intérêt des grosses trucs de défense. Surtout, il faut mettre des hangars qui protègent contre le... Avec des chasseurs, qui protègent donc contre le commerce deux fois plus que les canons, etc. Totalement, si tu passes de 5 à 10. Et une corvette, c'est 10 de base. Ah bah, j'ai un général qui est mort. Un amiral. Vitesse unique et porter les capteurs, c'est pas mal. Bon bah, est-ce que quelqu'un a besoin de quelque chose ? Parce que mon truc pour faire plus d'argent... De l'alliage, toujours. Bah là, j'en ai pas beaucoup. Mais mon truc pour faire plus d'argent, ça marche bien en fait. Hum... Et bien... Pour l'instant, c'est bien. Les seules choses qui me manquent pour moi, c'est de l'alliage. J'ai quand même plus 100 en minéraux, plus 147 en énergie, plus 7 en bouffe, et 33 en biens de consommation. J'ai vraiment pas mal. Par contre, tu vois, les alliages, je suis qu'à 50 par tour. Là, je suis à 40, moi, seulement, en fait. À cause de la flotte, en fait, qui pompe beaucoup d'alliages de maintenance, tout simplement. Bah, c'est parce que je n'en produis pas. J'ai tout imprégné en plaquage. Moi, je suis content. Non, mais je dis ça parce que je fais 300 d'énergie et 300 de minéraux par tour. Donc, si vous avez plein, vous me dites. Ah bah, j'avais dit que j'allais passer en économie de production. Je suis passé en économie de production. C'est très bien. Des minéraux, je serais pas contre. Un petit peu. Combien ? Si tu en as beaucoup, 4 ou 5 000, c'est pour les planètes. Là, j'ai que 2 000 parce que je n'arrête pas de les dépenser, mais je t'envoie 2 000 de minéraux et 8 000 de crédits. Ah, c'est super. Rien que ça, c'est génial. Alors toi, c'est pas la sénistrique à Freyed, toi. Non, non, bah non. C'est l'ursa ! L'union, je ne sais plus quoi. Du coup, je suis en train de refaire tous mes vaisseaux. Ok. L'union des néons à rallonge. Oui, voilà. On vérifie que tout est clean. Du coup, j'ai bien envie de supprimer les Rigolus. Non, les Suppositus. Ça sert à rien d'avoir des corvettes avec... Donc, je t'envoie 8 000 crédits, 2 000 minéraux et 2 000 biens de consommation. Ce qui va t'aider aussi. Ah, c'est royal. Merci. Voilà. Puis, je vais relooker mes flottes comme ça après. Ah bah, c'est généreux. Surtout les 2 000 biens de consommation parce qu'en fait, j'étais à moins 75 au début de l'épisode précédent. Et maintenant, je suis à plus 63 en biens de consommation parce que j'ai supprimé près de 150 de dépenses en fait. Je n'en produis pas plus. Alors... Voilà. C'est pas mal. Relookage des flottes. Ça, c'est OK. La flotte fédérale ne grandit pas. C'est étonnant. J'avais réinjecté des crédits pourtant. Ah ouais ? Ouais, je suis resté à 800. Après, c'est vrai que là, je suis vraiment entièrement à refaire mes flottes. Enfin, j'ai pas un seul alliage qui part dans le pouvoir de la Fédération. Moi, je suis passé de toutes mes planètes avec un manque d'emploi à plus que 8. Et là, je vais me lancer dans une grosse vague de colonisation, bien entendu, pour coloniser tout ce qui me manque. Après, je suis vraiment en gros déficit d'alliages. J'ai 10 000 trucs à faire et pourtant, ma planète fait ce qu'elle peut. Bah, pour l'instant, moi, je ne vous envoie pas des alliages parce que c'est pour faire les flottes et tout, etc. Mais dès qu'on sera en guerre, je vais tout basculer en achat et en production d'alliages et vous envoyer en masse à ce moment-là, bien entendu. En attendant, j'essaye de me développer. Oui. Où est-ce qu'on a des choses à voir ? C'est bizarre, ça. Je suis passé à plus 400, maintenant, en crédit. Ça fait loin, ça fait loin. J'ai un projet à faire ici. J'ai des choses qu'il faut que je vois, un journal de bord aussi, pourquoi ? Enquêter. OK. Sonder le vide. 55 mois, non débris. C'est bon. Ah bah, c'est de marquer ce qui a été exploré. Une technologie où j'en suis ? J'apprends un truc un peu inutile. J'apprends les conduits de foudre qui permettent de faire des supers attaques qui ignorent les boucliers et le blindage. Je viens d'avoir la théorie psionique. Ah bah, tu auras des armées d'invasion excellentes. Ça, c'est les miens, je pense. Ah ouais, je... Je l'ai découvert, il n'a pas longtemps, donc ça permet de... En fait, c'est en train de se répandre. Ouais. Une fois que quelqu'un l'a découvert pour la première fois, c'est beaucoup plus facile de l'avoir autour. D'ailleurs, en faisant ça, je n'ai pas pris les traditions qui sont liées, parce que je l'ai gardé depuis le début. Boulet. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Je t'en prie, un peu de respect. L'esprit bloque la matière, il me semble. Moi, je fais des colonisations, c'est le moment. Pouvoir psionique des Tecarussis, c'est quoi ça ? Tout ça parce que je suis chaud. Voilà. On met en pause, parce qu'on a tous le même événement. Selon les rapports des autorités de la Télépathique Order of Tecarus, ayant fuité, des pouvoirs psioniques latents auraient commencé à se manifester chez certains individus de l'espèce Tecarus. Le phénomène doit être très récent, car nous n'avons dans nos archives aucun cas de membre de cette espèce qui aurait un jour montré le moindre talent psionique. Selon les rapports, ses pouvoirs sont pour l'instant limités à une infime minorité des Tecarussis. Les scientifiques de la Télépathique Order of Tecarus n'ont pour l'instant aucune explication à fournir sur ce phénomène. Menteur, je suis sûr que tu sais tout, c'est un projet secret. La population Tecarussienne vivant au sein de notre espèce a commencé, elle aussi, à manifester des changements similaires. Elle aussi. Nous sommes donc certains que ce qu'il se produit actuellement pour cette espèce n'est pas limité à une seule région de la galaxie. Ça promet, je le sens. Alors... Oh, mais il nous saoule ! Allez, à toi, Tec ! Tous les Tecarussis de la galaxie viennent de connaître un changement majeur. Alors qu'auparavant leur pouvoir psionique latent n'était présent qu'au sein d'une infime minorité, l'espèce entière a maintenant atteint son plein potentiel psychique. Tu te sens ouvert, Féa ? Ça va mieux ? Ouais, ouais, tout de suite, je me sens mieux. Si ces changements semblent être intervenus au sein de la Télépathique Order of Tecarus, ils se manifestent aussi désormais chez tous les membres de cette espèce. Ah, alors ça veut dire que si on a fait des échanges, on pourrait avoir ça, nous ? Sans considération de lieux où ils vivent, en plus de puissantes capacités psioniques démontrées par eux, les Tecarussis ont aussi commencé à renoncer à la communication verbale, préférant désormais recourir à la télépathie. Bon, allez, on va purger tout ça. Espèce, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, j'ai pas de Tecarus chez moi, on a pas fait d'échange. Pas encore. Moi, je dois en avoir. Risseau, mes Tecarus. Ah, mais ils sont pas encore psy, mais j'en ai sois... J'en ai soixante-dix chez moi. Ah bah punaise. Morale des armées plus 15%, dommage des morales aux armées plus 15% grâce au psychisme. Ah, c'est bien. On va attendre de faire des particules en recherche. Bah, tu vas faire des armées sympas, toi. Ouais. Le sueur. Lancer le projet spécial pénétrer dans le sueur. Capitale Planétaire. Ah ouais, tu vas vite là. Construction complete. Académie Militaire, c'est quoi déjà ? Expérience de base des armées ? Ouais, non. Non. Déjà 313, il faudra que je trouve le nano... Les forges nano, je sais pas, en rang 2, 33, mais... Le monde capital, résidence fastueuse, ça commence. Ok, bon. Merci pour ton support. Je voulais construire un vaisseau scientifique, mais il faut que j'attende. J'ai 4 vaisseaux colons en cours. Il y a la queue dans mon chantier spatial. Alors, Lapinator, c'est arrivé chez FEA à Walzerine. Mise à jour de la flotte. N'oublie pas d'utiliser ton rubricateur si t'as besoin. J'aurai un message quand il sera fini. Oui, j'ai lancé. Les cafouineurs m'insultent. Ils sont trop gros pour que je les insulte. Oh si, allez, je les insulte. Ils ont des têtes de cafouineurs. Moi, je l'ai fait. Aucun respect pour eux. C'est en lui-là. Je leur déclare la guerre, tiens. C'est quoi ce blanc ? Pourquoi il y a un silence ? Non, je réfléchis à mes chantiers spatiaux encore. Redoute stellaire. On va envoyer. On va préparer les flottes pour une prochaine guerre. FEA, tu veux une petite subvention de développement ? Ça ne sera pas en alliage. Oui, je veux bien. Je t'envoie ça sous peu. Des matières exotiques peut-être ? Non, touche-toi avec les trucs. Le mec un peu invasif. Oui, je veux bien un petit truc. Genre par exemple, 1000 particules. Je veux bien ce que tu veux. J'ai un déficit de matières moi. Ouais, je vais t'envoyer... Je ne sais pas moi... 5K et 4K. Ça va bien. Merci beaucoup. Ok, ok. Allez, on va améliorer un peu le patrimoine. Plus d'unité. Les technos vont tomber. On va avancer un peu. Au niveau des stations... Ça dit que tu vas m'aimer 119 points plus fort. Alors essaye de le montrer dans tes contacts. C'est vrai ? Ah, c'est génial. Oh, merci. Voilà, c'est bien. Mon ami, mon meilleur ami pour la vie. Votre duvet n'a l'égal que nos oreillers, peut-être. Ouais, youpi. Alors quelqu'un a fermé ses frontières. La Sénestrie a fermé ses frontières. Elle va se rebiffer, je le sens. C'est bon, donc du coup, il faut fermer nos frontières aussi. J'ai des pirates, j'ai des pirates. Vite, vite, vite. Bah, vite, vite, encore. Petit piac. A Golba, c'est à côté de chez toi. Il doit déjà être éliminé, là. Ouais, bah j'envoie, j'envoie, j'envoie ce que je peux, là. Il va falloir que tu donnes encore un peu de ressources pour qu'on t'aime plus, parce que... Je viens de donner 20 000 dans l'épisode. Non, non, mais la flèche fédérale, il va. Mais en même temps, j'ai un surplus de 1 000 par mois, là. Capacité navale ? Ah ouais. Ou capacité rentratique plus 20. C'est pas sympa. Alors, réplique complexe. Non, je voudrais plus d'alliages, moi. C'est tout ce que je demande. Un cadeau. Tout le monde veut des alliages, j'ai remarqué. Je sais pas pourquoi. J'achète 1 000 d'alliages et tout a disparu. Qu'est-ce qui est en train de s'améliorer ? Et où ? Et qui ? Bon, allez, on est parti pour du civil un peu. Ça m'embête tout ça. Est-ce que j'ai le scientifique qu'il faut pour ? Non. Est-ce que je peux l'acheter ? Non. Ah, l'empire des chutes scientifiques, qu'est-ce qu'il me dit ? Succès du protocole, j'ai pas fait de quoi. Oh, j'ai lancé plein de colonisations, mais j'avais attendu les 10 ans. J'ai échappé à une guerre. J'ai pas réfléchi. J'ai lancé 3 colonies. J'ai arrivé au terme des 10 ans. Oui, bah oui, des fois on fait des bêtises, mais j'ai eu chaud. Attention, Tech a ton scientifique qui glandouille chez moi. Il est juste à côté des pirates. Oui, mais il est à côté parce qu'il fait une recherche à admir. Il a un permis pour ça ? Non, mais il n'y a plus besoin. Pourquoi j'ai des choses qui clignotent à Wilder à côté et j'ai pas accès ? J'ai plein de choses qui clignotent, mais pourtant... Ah, c'est bon. C'est bon. Mais non, ça reclignote encore. C'est bon, j'ai compris. Punaise. Du coup, on va ramener les scientifiques au Nord aussi, t'as raison. C'est bizarre, ça. J'ai des sociétales que je devrais exploiter et que je peux pas faire. Pourquoi ? Pourquoi ? T'as pas la techno. Elle va de pair avec des gaz ou un truc comme ça. Ouais, ouais, je sais pas. Ouais, c'est bizarre. Alors, Controir de feu auxiliaire, c'est quoi ? Chance de toucher bof. Laser 10 ou bouclier avancé ? Laser X, c'est le meilleur. Après, t'as pu venir d'upgrader ? Ouais. En même temps, bouclier avancé, c'est pareil ? Je sais, mais j'ai pris l'arme. Surtout qu'en blindage, j'ai maintenant les plaques imprégnées de cristaux, donc... Alors, l'alpinator. J'ai encore perdu mon amiral. Bah, décidément, ils sont tous vieux ou quoi, là ? J'ai bien celui-là, moi. J'aime bien le vitesse unique, plus 10. Et puis... Qu'est-ce qu'il a d'autre ? Cadence de tir, plus 5%, c'est pas mal, ça. Alors, l'abominator. Académie de la flotte. Il en faut absolument une. Voilà, je suis en train de maintenant reconstruire mes flottes. Alors, j'ai l'alpinator que j'ai fait, 10K. Alors, ouais, est-ce que tu peux le mettre sur Trax Ofco ? Parce que Zarim, je vais virer, je vais tout mettre, tout centraliser sur cette planète-là. C'est parti. De toute façon, pour éviter d'avoir une base un peu difficile à protéger et qu'après, on est obligé de perdre. Ah, mais c'est un nœud central, tu bloques le rien, que Walser est mieux. Ouais, mais on est assez loin, je pense pas qu'on arriverait à vraiment bloquer. D'accord. En fait, j'ai trois planètes de colonisées dessus. Donc tout de suite, c'est pas... J'ai un problème, j'ai une planète à Cessaran, où ça me dit que c'est en train d'améliorer plein de trucs. Ah, c'est Fea qui est en train de venir améliorer sur mon chantier naval. Ah, c'est ça, bon ? C'est ça, bon ? Apparemment, tu te dirigeais à Cessaran pour aller améliorer. Mon chantier naval, il est bloqué par toi. C'est assez comique. Merci, c'est sympa. Je vais les supprimer, tiens, ces chantiers navaux. Eh ! C'est pas très gentil. Non, mais pourquoi ? Tu sais, la camaraderie et tout ça. Ouais, ouais, non. Ce qui est à toi, est à moi, tout ça. C'est de gnagnote. Alors, Carrefour commercial. Voilà, alors désolé pour les alliages que vous réclamez, mais comme je suis obligé de tout augmenter en redout de cellaires, ça coûte un tout petit peu. On est tous dans la même galère, en fait, en final. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est un peu long, mais c'est comme ça. Ou on peut accéder un peu à vitesse 2, si vous voulez, là. Ah bah pop, 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 ça va pas, non ? On est en 2315. Je sais plus quelle était la condition de victoire mid-game et fangame, mais... C'est que moi j'ai du rouge partout encore, hein. Ah, les pirates ça devient quoi, tiens, pendant ce temps-là, la flotte fédérale ? Merci, vous avez l'insti où c'est moi aussi un peu ? On est remonté à 1200. Comment je peux avoir des spécialistes qui glandouillent quand j'ai 5 zones commerciales au même endroit, quoi ? C'est des ouvriers, les zones commerciales, pas des spécialistes. Non, c'est marqué spécialistes inemployés, Virine Sojag. Ah, ok. Parce que normalement, j'ai pensé que les centres commerciaux, c'était que des ouvriers. Ah, dans les centres commerciaux, c'est des ouvriers ? Eh oui. Des emplois administratifs, c'est des petites mains, c'est pas des... Merde, du coup... C'est pas des chefs. Ah, du coup, je vais avoir plein de spécialistes au chômage partout. Faut que je fasse des trucs pour les spécialistes. C'est un peu solide. Il y a marqué emplois administratifs. Oui, mais administratifs, c'est... C'est pas les mêmes. Ah, ça arrive, j'ai des ouvriers ! Ah bah oui, il faut que je... Il faut que je change ça. Emplois administratifs et administrateurs, c'est pas la même chose. L'accesserie a une flotte de presque 1000 à la frontière. Il positionne. Faut que je fasse... Oups. Je vais refaire mes monuments autochtones, alors. Ouais. Pour l'instant, tout va bien. Chez toi, Féa, c'est quoi déjà ? Ouf, mais il y a du monde. Oh, c'est trop cher. J'ai rien dit. Sanctuary, j'y vais pas. Sanctuary, c'est une sorte d'anomonde, mais... J'ai peur qu'il soit lié... Oui, oui, c'est ce que je veux. L'Empire déchu qui est juste au-dessus là. Alors, on va pas le chatouiller. Il s'appelle. Les scientifiques, la next continuity. C'est ça. J'en suis pas sûr, j'en sais rien, mais... Comme eux, ils font de la préservation et que c'est anomonde avec des espèces préservées dedans. Tu sais, je me... Je vais jouer un peu. Par contre, il y a encore des choses sympas. Il y a un monde mort près de chez eux, un monde relique. Ouh. Un monde Gaïa. Ouh. T'es sérieux ? J'ai pas des scientifiques qui s'ennuient là. Construction complete. Alors, est-ce que j'ai un admiral qui est plutôt bon ? Ouais, tiens toi. Ouais, mais 64 ans. Ouais, ça va, t'es jeune. Ouais, ça va, t'es jeune. Pour y payer un autre admiral. C'est plaisir. Allez, on va explorer un peu par là. Il n'y a pas de problème de guerre. Ça y est, c'est la guerre et c'est pas avec les cafèderies, c'est les montants. Ah, 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 ah. Ils sont où eux ? À côté de moi. À paye machin. Together we will build a brighter future. Ah ouais. Oui. Non, non, peut-être pas. J'ai une flotte à 10K. Ça va pas suffire. En attendant pour les freiner un peu, quoi, s'ils viennent par petits bouts. Ouais, ouais, s'ils viennent par petits bouts, pourquoi pas, ça serait sympa. On va leur demander d'être gentil. Ouais, mais le temps de réparer. Le temps de réparer. Peut-être à Wazirin, en attendant, quoi. Mais... Tu veux que je laisse te grignoter un peu ? Euh... Ils vont passer par où, à ton avis ? Bah, ils vont prendre tout, hein. Pest, Soubrat, ils vont faire que ça, hein. Ouais, euh... Parce qu'au-dessus, au-dessus, c'est comment ? Pest, je m'en fous. C'est 6 minéraux et 2 énergies. Non, mais c'est ta raison, ils peuvent arriver par la scénesterie, quand même, par en haut. Je préfère qu'on essaie de tenir par... Trax ? Wazirin et Trax, qu'on tienne cet endroit-là. Bon, bah, je me positionne à Wazirin. Les autres, c'est des systèmes de nuls. Et on n'est pas assez forts, actuellement, pour... Le problème, c'est qu'il y avait une autre flotte qui est toute au nord, qui était partie voir Pandemia. Tu vois, c'était une erreur. Ah, mais on savait qu'il allait faire... En plus, on a... Si on est trop faible et qu'on se prend une déclotée, on va voir le Cafrayen qui va nous passer par derrière. Non, mais je l'envoie, je l'envoie. Ouais, je l'envoie sur Trax, où elle va traverser, elle va rénover chez toi. 863. Allez, on va la renforcer un max. Du coup, je pose les armées dans mes planètes que j'ai colonisées à Trax. Ça me semble pertinent que ça seront apportées, mais elles protègent aussi ces planètes-là. Par contre, ce que j'aimerais bien choper... Mais c'est qui ? C'est le Cafrayen qui a encore... Ouais, malheureusement. C'était Célébac. Parce que Célébac, c'est une excellente planète pour moi. Et puis, elle est cool. Tu es en train d'essayer de voir quelle planète tu pourrais prendre alors qu'on essaye juste de survivre, nous ? Oui. Non, ça veut dire planificateur avec beaucoup d'espérance. Alors, nous en sommes à quoi ? Portée du capteur, on va prendre ça. Euh... Est-ce que j'ai fait des trucs volatiles, moi ? Apparemment, oui. Euh... Je surveille hein, t'inquiète pas, je reste pas de chez toi. Et j'ai l'impression que c'est déjà la fin aussi de l'épisode, ça va trop vite. Alors avant, je voudrais dire que je viens d'embaucher tous les mercenaires possibles et que j'ai 15 cas qui arrivent. Ah, tu l'as fait, je voulais pas m'en donner en fait, c'est pour ça. Bah parce que j'ai tout pris. Tout. Voilà. Un total. Bah écoute, c'est bien. Dans ce cas, on a une déclaration de guerre, on a géré un peu nos flottes. Et on verra ça au prochain épisode, ça vous va ? Bah bien sûr. Avec plaisir, à plus. Bye bye. A tout le monde.